Bonjour Marine Tondelier, tu es élue pour le groupe Europe Écologie Les Verts à Hénin-Beaumont, c'est bien ça ? Oui, on n'est pas un groupe Europe Écologie Les Verts, je suis la seule écologiste dans le groupe d'opposition, il y a un communiste, deux socialistes et des divers gauches. Je suis originaire d'Hénin-Beaumont, j'ai deux grands-parents de Hénin-Lietard, deux grands-parents de Beaumont-Nartois, et les deux villes ont fusionné pour donner Hénin-Beaumont dans les années 70, donc je suis née là, toute ma famille habite là, et c'est une ville qui, dans les années 2000, a commencé à être très connue pour la corruption de son maire. Parallèlement à cette corruption croissante du maire, le Front National a commencé à monter aussi. Et je pense que ce qu'on vit là aujourd'hui partout en France, à l'époque c'était très ciblé sur Hénin-Beaumont, cette montée du Front National, se dire peut-être qu'un jour ils ont une ville en France et peut-être que ce sera celle-là, et du coup je pense que ça a précipité mon engagement politique. Moi j'aurais été écologiste, peut-être que j'aurais été plutôt à Greenpeace ou j'aurais fait une AMAP ou je ne sais pas, mais en tout cas le fait d'habiter et d'avoir grandi dans cette ville fait que ça s'est caractérisé par un engagement politique, ce militantisme écologiste. Effectivement si moi-même je sais où se trouve Hénin-Beaumont sur une carte de France, c'est parce que le maire est Front National, la majorité est Front National, depuis les élections de 2014, c'est bien ça ? Est-ce que tu as remarqué des différences dans le quotidien des gens ? Ça dépend desquelles. C'est-à-dire qu'eux ils s'arrangent vraiment, moi j'appelle ça un parti caméléon, c'est-à-dire qu'ils vont arriver dans une ville, ils vont prendre la température un peu ambiante et surtout la couleur locale et s'adapter pour se faire adopter. Et donc à Hénin-Beaumont, dans une terre, Hénin-Beaumont c'est le bassin minier dans le Pas-de-Calais, donc c'est vraiment une terre sociale, Jean Jaurès, les mines, tout ça, et il a compris que comme c'était une terre de gauche, il fallait qu'il adopte un peu ce truc-là. Donc il s'est revendiqué de Jean Jaurès, il a expliqué qu'il serait plus socialiste que des socialistes, et surtout il mène une politique que je dirais désidéologisée. C'est-à-dire qu'il ne va pas arriver en disant je ferme la mosquée, d'ailleurs il a donné un permis de construire pour agrandir la mosquée. Et on voit, c'est exactement ce que Marine Le Pen est en train de faire cette semaine en disant tiens Macron va voir les syndicalistes, moi je vais à l'usine voir les ouvriers. Ils se jouent vraiment des symboles, ils font une sorte d'inversion des pôles magnétiques, c'est un parti de l'extrême droite qui va aller à gauche porter des sujets très très sociaux. Mais on voit bien la limite de ce sujet-là, notamment sur la question des réfugiés. Moi je suis très militante sur cette question-là, je ne demande pas est-ce qu'il y a un camp réfugié dans les Limbaumont, mais il m'arrive d'aller à Calais, à Grande-Synthe, filer des coups de main aux associations. Et ça le maire ça le dérange beaucoup. Il m'a affichée sur les réseaux sociaux en mettant que c'était inadmissible, la honte de la ville, regardez, elle doit la manger à des réfugiés, elle n'aide que les étrangers. Donc il porte beaucoup ce sujet-là. Il a fait voter la charte, vous avez peut-être entendu parler de la charte Ma Commune sans Migrants, qui est un texte qu'il voulait que tous les maires en France adoptent ça. Et oui, Ma Commune sans Migrants, il n'y a déjà pas de migrants. Et là vous vous dites bien que quelqu'un qui est sans papier, il ne va pas venir dans une ville fondationale se cacher. Mais il voulait bien montrer aux habitants qu'il faisait ça. Et en fait on ne peut pas faire Jean Jaurès et en même temps faire ça. On ne peut pas faire Jean Jaurès et en même temps harceler le personnel municipal qui ne va pas dans le sens du rang. Je pense que c'est faire mourir Jean Jaurès une deuxième fois. Donc on voit bien le populisme, on voit bien que c'est de la com en fait. C'est de la com électoraliste. En trois ans, tu as compilé tout ce que tu as pu vivre dans l'opposition depuis cette date. Je n'ai pas tout mis en livre. La batouille, oh mon Dieu. Donc ça s'appelle Nouvelle du Front, ça vient de sortir le mois dernier. Ils ont gagné au premier tour. Oui. Est-ce que toi et les gens d'opposition, vous leur avez laissé une chance ? Premièrement, il y avait un truc, ce qu'on appelle en psychologie sociale, la dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'on ne les aime pas parce que c'est le Front National et qu'on les combattait dans les urnes. Et au moment où ils gagnent dans une ville qui ne va pas bien et que le FN gagne et donc est là pour six ans, on se dit est-ce qu'on a vraiment envie qu'ils ratent et donc que la ville perde six ans alors que c'est une ville qui a besoin pour ses chômeurs, pour ses jeunes, pour ses infrastructures, pour plein de choses et qu'il y a besoin d'un rebond. Et donc on se retrouve dans une situation où ce n'est pas nous qui avons gagné mais on souhaite qu'ils réussissent puisqu'on souhaite, pour le bien de notre ville qu'on aime, où on a grandi, où on a notre famille, que la vie aille mieux. Donc non, on ne souhaitait pas qu'ils se plantent. Moi c'est une réflexion que j'ai vraiment eue, je ne souhaitais pas qu'ils se plantent et quand je peux aider un dossier à l'agglomération, etc., je le fais. Deuxièmement, on les avait quand même pratiqués. C'est des gens qui étaient dans l'opposition depuis quelques années. On connaissait le parti au niveau national, on connaissait les gens qui le représentaient au niveau local. Il y en a, ça pourrait être votre voisin, c'est des gens humainement qui peuvent être bien, qui dans d'autres villes ne seraient pas forcément au Front National. Mais Steve Rewa, on savait que c'est quelqu'un qui avait adhéré à 15 ans au Front National parce qu'il a trop d'arabes dans sa classe. Et il n'avait pas adhéré à la gentille Marine Le Pen comme peuvent le faire certains aujourd'hui. Il adhère au parti de Jean-Marie Le Pen à 15 ans. Donc je veux bien que tout d'un coup il soit devenu super sympa et que vraiment ce qu'il aime dans la vie c'est faire du social, mais ce n'est pas trop ce qui a marqué son engagement en politique. Et on savait que c'était lui qui adhérait. Donc les gens qui étaient à l'école ou au lycée avec lui, ils voyaient bien que ce n'était pas devenu Mary Poppins. Ça a été tendu tout de suite, mais ça ne pouvait pas se passer bien. C'est sûr que le focus médiatique qu'ils avaient mis sur cette ville, parce que quand Marine Le Pen, comme un parti vautour en fait, dit tiens, là-bas il y a une débâcle économique, bassin minier, chômage, il y a aussi une débâcle politique, mère corrompue, c'est ma piste d'atterrissage idéale. Et donc elle se fait parachuter là-bas en 2008 et elle braque tous les projecteurs sur cette ville. C'est-à-dire que la tranquillité, l'anonymat peut-être de cette ville, à partir de ce moment-là, elle n'existe plus. À chaque élection, c'est des bataillons médiatiques. Là, pour la soirée électorale du premier tour de la présidentielle, vous savez les images, on les voyait tous vers la chenille, ils étaient 650 journalistes accrédités. C'est-à-dire que c'est une ville qui a perdu son anonymat, qui finalement a été un peu dépossédée. Les habitants sont dépossédés de leur ville. Parce qu'on leur dit, ils partent en vacances, « Ah, t'habites-à-y d'un bon mois, c'est là où il y a le maire corrompu. » « Non, il n'est plus là. » « Ah, c'est là où Marine Le Pen est maire. » « Ah non, elle n'est pas maire. » « Si, si, je l'ai vu. » « Je sais quand même, j'habite. » Donc il y a un truc comme ça très tendu. Je voudrais qu'on revienne un petit peu à ce que ça change pour les administrés d'avoir une mairie fondationale et en premier lieu, ceux qui travaillent pour l'État, donc là, des employés municipaux par exemple, mais ensuite, on parlera aussi des associations, de la société civile. Comment eux ont vécu le changement de majorité ? Parce qu'a priori, ils ne sont pas forcément licenciés avec un changement politique. Comment ça s'est passé ? Alors, ce qui est difficile dans cette ville, je vous expliquais un peu l'histoire politique, c'est que ça faisait 15 ans que c'était compliqué quand même. Après toutes ces années de sang, de sueur et de larmes, quand Bréoua arrive, les gens, c'est la question que tu posais tout à l'heure, ils sont plutôt en train de dire « on va lui laisser sa chance ». Et c'est vrai qu'il est tout sourire. Il paye l'apéro à la fin des réunions. Ils ajoutent tout le monde sur Facebook, tous les employés. Oui, sauf qu'en fait, on se rend compte à la fin que c'est pour les surveiller et qu'entre les amis qu'on a ajoutés et les amis des amis dont on peut accéder aux publications, ça sert aussi à surveiller. Et la mauvaise maîtrise des paramètres par plein de gens qui ne savent pas très bien comment restreindre. Oui, puis on ne fait pas forcément… Les gens se disent qu'ils n'ont rien à cacher, donc on ne va pas vivre tout le temps comme si on était sur surveillance. Et donc c'est vrai qu'au début, ça se passe bien. Et même les responsables de la CGT, moi je me rappelle, le 1er mai, c'est bientôt là, il y a toujours les cahiers de doléances, ce qu'on appelle les doléances. Donc le maire reçoit les syndicats de toute la ville et puis ils expliquent. Et moi, je lui ai été allée, mais vraiment naïvement, parce que je n'étais pas allée dans l'ancienne équipe, donc je ne connaissais pas trop les employés municipaux. Et j'y vais naïvement me disant, ça va être marrant parce que la CGT vont lui dire des choses, quoi. Et donc la CGT disait, François Hollande, qu'est-ce qu'il est nul ? Il disait un texte national. Ce n'est pas normal sa politique, le gouvernement socialiste. Et je me rappelle Brioua avec un énorme sourire qui disait, vraiment, je souscris à tout ce que vous venez de dire, je n'ai rien à ajouter, rien à enlever. C'était le monde parfait, quoi. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que si ça avait été des gens qui avaient décidé depuis la première minute de saboter son mandat, il aurait pu dire, c'est des gauchistes, je m'en fous. Mais là, c'est des gens qui ont cru en lui, qui ont accepté des promotions, qui se sont dit que c'était mieux qu'avant, qui ont même peut-être voté pour lui, et qui déchantent parce qu'ils entendent dans les couloirs le maire parler de la population en parlant de cassos ou d'alcooliques, qui se rendent compte qu'ils ont des collègues qui ne vont vraiment pas bien et qu'il y a une méthode de management qui est mise pour leur mettre la pression. Et donc, oui, c'est vraiment, c'est le Front National lui-même qui s'est mis ces gens à dos un par un. L'usage qu'ils font de ces réseaux sociaux pourrait être à l'échelle nationale, c'est complètement flippant. Ce qu'ils essayent de faire, c'est de vous intimider. Parce qu'en fait, personne n'aime être affiché sur les réseaux sociaux. Et en fait, les réseaux sociaux dans une ville comme Enimbeaumont, ce n'est pas du tout anonyme, puisque s'ils disent Marine Tondelia fait ça, c'est la honte. En plus, ils sponsorisent. Vous savez, on peut sponsoriser des publications. Et lui, il le fait. Ça a été l'un des premiers à le faire. C'est sur sa page à lui que j'ai compris qu'on pouvait faire ça. C'était sur moi d'ailleurs. Et donc, ça veut dire que les gens reçoivent comme un flash info les trucs. Facebook ensuite l'affiche comme sponsor. Exactement. Et donc, même si on ne soigne plus pour des vêtements, c'est moi qui me fais défoncer. Et donc, ça veut dire que même les gens qui l'a bloqué, moi, il m'a bloqué, je reçois quand même ces trucs qui m'insultent, mais je ne peux pas les regarder sur sa page. C'est un truc assez perturbant. Et donc, dans une ville de 27 000 habitants, puisqu'il cible les gens qui ont Enimbeaumont sur leur autre Facebook, c'est-à-dire que ça vous affiche à tous vos voisins. Le lendemain, quand vous êtes sur le marché, vous avez la blague. Les gens disent, alors, on t'a vu, là, il paraît que tu n'as pas voté le budget. Et on t'a vu manger une cacahuète au buffet municipal de telle cérémonie. Oh là là, c'était de cacahuètes gaïtes, quoi. Et puis après, alors, les migrants, il paraît que tu craches sur les SDF français parce que peut-être que les étrangers. Bah oui, oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Et donc, on se rend compte que cet Anonymat-là, on le perd. Et que c'est à la fois, vous, ils essayent de vous déstabiliser pour que vous restiez chez vous, que vous n'osiez plus rien faire. Bon, avec moi, ça marche moyennement. Mais surtout, ils dissuèdent tous les autres. C'est-à-dire que celui qui pourrait avoir un jour l'idée de se dire qu'il va se syndiquer à la mairie des Nains ou il va aller à une manifestation, je ne sais pas laquelle, parce qu'il n'est pas content, ça lui dit, regarde, Pépère, demain, ça peut être toi, ça. Donc, en fait, reste chez toi, occupe-toi de ta femme et de tes enfants et fais pas chier. Ils ont créé une page Facebook anonyme qui s'appelle La Voix des Nains. Nous, le journal, chez nous, c'est La Voix du Nord, le journal régional. Eux, ils ont créé La Voix des Nains. Et ça s'appelle Réinformez-vous sur Énan-Beaumont. Donc, en fait, c'est les informations FN, mais c'est anonyme. Mais on voit bien qui ça peut être. Et donc, sur René Gobert, le responsable CGT, dont je vous parlais tout à l'heure, mais qui assez rapidement entre en... Enfin, ça ne se passe pas bien avec la mairie, puis ils commencent un peu à les titiller. Et donc, ils écrivaient René Gobert, vous ment, c'est un judas. En plus, il n'écrit pas français. Et donc, il affiche, il affiche, il affiche. Et donc, dans toute la vie, les gens disent, ah, t'as vu, René Gobert, ce qui s'est encore pris. Et vraiment, c'est dissuasif. Il y a des gens qui ont, pour avoir des promotions, qui ont dû rendre leur carte de tel ou tel syndicat. Enfin, ils arrivent à éviter toute solidarité entre les gens qui ne vont pas bien et les gens qui pourraient les aider. Et surtout, à faire en sorte que d'autres personnes se lancent dans ce combat-là. Tu dirais que c'est un climat de surveillance ? Je dirais chape de plomb. Parce que ça comprend tout, quoi. C'est à la fois la délation de, ah, ben, vous ne savez pas quoi, lui, nanana, la surveillance, parce que les employés, ils ont l'impression qu'on lit leur mail, qu'il y a une caméra de vidéosurveillance qui a été installée et qu'on les surveille. Donc, il y a ça. Mais c'est surtout, vous n'osez plus rien dire, vous vous méfiez de tout. Et l'ambiance, en fait, devient pesante. Moi, ce n'est pas normal que quand on aille sur le marché, moi, je le fais depuis longtemps, ça se passe toujours hyper bien, c'est un bon moment pour moi, je fais des courses, on discute. Eh bien, ce n'est pas normal que maintenant, il y a des gens qui vous disent bonjour de loin et qui vous font le texto après en disant, ah, désolé, parce qu'il y avait le maire, je ne voulais pas… Je ne voulais pas être joué avec toi. Oui, on se rend compte qu'on rentre dans la clandestinité pour des trucs qui sont juste normaux. Donc, moi, je continue, parce que je refuserai d'adapter mon comportement au leur. Des fois, on se rend compte qu'on le fait inconsciemment. Donc, j'essaye de tenir cette ligne. Quand je dois avoir quelqu'un, je continue à le voir dans un bistrot et à parler. Mais alors, devant tout le monde, de toute façon, je n'ai rien à cacher. Enfin, voilà, il faut continuer à faire ça parce que sinon, il gagne. Sinon, il gagne. Sur notamment la vie associative, en fait, est-ce qu'il y a encore des gens qui agissent outre les opposants politiques ? Et d'un moment, c'est une ville, comme beaucoup de villes dans le bassin minier, où il y a beaucoup, beaucoup d'associations. Il y a un tissu associatif vraiment très riche. Et ce qui était difficile, alors là, ce n'est même pas que ça me met en colère, c'est que ça me rend triste, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte que tant que ce serait eux, ce serait problématique. On ne vous le dit pas officiellement, mais on vous le fait comprendre. On vous demande de ça, là, elle ne prenne plus longtemps. Et puis, il y a toujours un problème. Et puis, on n'a jamais reçu votre courrier. Ah bah si, renvoyez-le parce qu'on ne s'en rappelle plus. Et il y a beaucoup de personnes qui soit, du coup, décident de se mettre le maire dans la poche parce qu'elles ne veulent pas perdre cette association, soit qui, sur la pointe des pieds, arrêtent, en fait, en laissant leur... Moi, il y en a plusieurs qui m'ont dit on a laissé notre association dans les mains de quelqu'un de plus FN compatible. Et surtout, ce qui n'est pas normal, c'est que, par exemple, ils expliquent que la présidente du Secours Populaire, elle est politicienne parce qu'elle est communiste. Et donc, c'est très mal. Et donc, c'est normal qu'ils pourrissent le Secours Populaire vu qu'ils font de la politique. Mais quand la maire de Steve Réouat, qui est conseillère régionale Front National, prend la présidence de la plus grosse association qui est Le Temps de Vivre, qui est une association de personnes âgées qui fait des repas dans le sang, des activités, là, ce n'est pas la politique, c'est l'intérêt général. Et avec eux, c'est tout le temps ça. Quand c'est eux, c'est l'intérêt général, et quand c'est les autres, c'est de la politique politicienne et de la magouille. Et ça, c'est assez difficile à combattre aussi. Et c'est épuisant. J'utilise beaucoup, en ce moment, c'est une image qui m'est venue au premier tour de la présidentielle, l'image de la grenouille qu'on met dans un récipient d'eau. Quand on met une grenouille dans un récipient d'eau bouillante, elle se sauve tout de suite. Elle a un instant de survie. En 2002, on a eu cet instant de survie. Tout le monde allait voter, et puis c'est pas que le FN qui l'a fait monter. Quand la droite fait un débat sur l'identité nationale et puis que la gauche fait la déchéance de nationalité, tout le monde fait bouillir la marmite. Et comme c'est très progressif, on s'acclimate un peu au truc et on trouve plus ça choquant. Et c'est pas vrai que le lendemain des municipales, c'est matin brun et que la ville, on ne la reconnaît plus. C'est très progressif. Et donc ça participe aussi à ce truc-là où à la fin, on ne sait plus comment on se bat. Moi, il y a beaucoup de gens à N1 qui me disent « Ça va, Briois, c'est pas non plus Hitler. » C'est vrai, Briois, c'est pas non plus Hitler. D'ailleurs, Hitler, au début, c'était pas non plus Hitler. Mais vous voyez, les gens sont beaucoup en train de défendre leur mère en disant « Quand même, là, il a fait une fête, c'est bien quand même. » Et puis, il a baissé les impôts. En fait, on confond la politique et le quotidien. Et eux, ils jouent beaucoup de ça. Et c'est vraiment ce qui est en train de se passer dans cet entre-deux-tours où on voit Marine Le Pen aux côtés des ouvriers faire le show, les selfies. Mais la France, c'est pas des selfies. Quand elle sera présidente, il va se passer autre chose que des selfies quand même. C'est vraiment la politique spectacle. Quand on s'engage dans la politique, on est peut-être un peu naïf, peut-être idéaliste. Mais moi, je souhaite que les choses changent. Et c'est pas juste que je le souhaite, c'est que je pense que ça peut changer et que ça sera mieux. Et quand vous avez ce moteur-là, c'est une source d'énergie renouvelable, pour le coup. Je suis écolo, donc je fais attention à ça. Et ça ne se tarie pas. C'est-à-dire qu'à 10 km des Nimbomonts, là, je vous ai décrit cette ville, à 10 km, il y a une autre ville qui s'appelle Los Angoel, un peu moins d'habitants, c'est à peu près 10 000 habitants. Le maire est écologiste. C'est aussi une ville du bassin menier, c'est aussi une ville qui a perdu ses emplois dans les mines, qui a eu une reconversion difficile, sauf que le maire est écologiste et que c'est devenu un modèle en France. Pour la COP 21, ça a été annulé à cause des attentats, mais toute la délégation de la COP 21, y compris Barack Obama, enfin tout le monde, devait venir à Los Angoel voir l'exemple d'une ville en transition. Ils ont créé plein d'emplois. Les emplois, c'est des emplois qui font du bien, c'est des emplois d'isolation thermique des logements, d'analyse des cycles de vie des produits, de lutte contre l'obsolescence programmée. L'église, elle fonctionne au panneau solaire et dans les bâtiments municipaux, c'est de l'eau de pluie et c'est une ville dont les habitants sont pierres. Donc ça, je sais que c'est possible. C'est fait par quelqu'un que je connais bien et dont je suis très fière, pas loin de chez moi. Et donc je vois les deux chemins, je vois le chemin de la chape de plomb et d'un beau monde. Je vois le chemin de la ville dont tout le monde est fier, le sanguel. Il a même réussi à faire classer à l'UNESCO toute la chaîne des terris du bassin mini avec les écoles, avec les quartiers, les anciens corons. C'est lui qui a porté ce dossier-là. Et donc je vois ce qu'on peut faire de puissant quand on est en position avec des bonnes idées. Et puis deuxièmement, sur le moteur au quotidien parce que c'est sûr que peut-être que dix fois par jour, je me dis mais t'es complètement folle de faire ça et tu ferais mieux de vivre ta vie tranquille. Fais des enfants, va en vacances, lit, j'adore lire, je regrette de ne pas pouvoir lire assez par exemple. Mais en même temps, je me dis mais ce serait tellement dommage de se dire qu'ils ont gagné une deuxième fois parce qu'ils m'ont eu à l'usure que ça par principe c'est pas possible. Et j'ai un caractère, alors peut-être que c'est parce que je suis un, une femme, deux jeunes et trois écolo et que ça forge le caractère mais franchement, plus on essaye de m'intimider, plus vous pouvez être sûr que je vais être déterminée à aller jusqu'au bout. Et donc là, je suis extrêmement déterminée. Merci beaucoup Marine Tondelier. C'est un roman en politique dystopique. Malheureusement, c'est plutôt l'échantillon des trois dernières années que tu as vécues dans l'opposition. Exactement. Merci beaucoup. Et bien merci à vous. Merci à tout le monde.